Dans Wanami, vous avez 3 saisons pour aménager au mieux 3 jardins japonais. Pour cela, on dispose de cartes eau, végétation, pierre et sakura, les fleurs de cerisier. Un jardin est une colonne de cartes classée en ordre croissant. Dans un jardin vide, on peut placer n'importe quelle carte. Dans un jardin non vide, une carte ne peut être placée qu'en dessous de la plus petite ou au-dessus de la plus grande carte. Par exemple, cette carte de valeur 32 ne peut être placée ni dans le premier ni dans le deuxième jardin. Nous la plaçons donc forcément dans le troisième. Pour commencer la partie, bien mélanger les cartes. Au début de la saison, chaque joueur reçoit 10 cartes qu'il garde en main visible de lui seul. Il en choisit 2 qu'il garde cachées devant lui et pose le reste de sa main face cachée près de son voisin. Puis, chaque joueur révèle ses 2 cartes en les plaçant dans ses jardins. Ensuite, chaque joueur prend en main les cartes données par son voisin. On continue ainsi jusqu'à recevoir les 2 dernières cartes de son voisin que l'on place de la même manière. A tout moment, si un joueur ne peut ou ne veut placer une carte, il peut l'écarter face cachée. La saison est maintenant terminée. Pour compter les points, on utilise le bord de la boîte et une feuille. A la fin de la première saison, chaque carte haut présente dans ses jardins rapporte 3 points. Les jardins restent en place pour les saisons suivantes. Pour commencer la deuxième et troisième saison, chaque joueur reçoit à nouveau 10 cartes. A la fin de la deuxième saison, chaque eau rapporte toujours 3 points, chaque végétation rapporte 4 points. A la fin de la troisième et dernière saison, on compte 3 points par eau, 4 points par végétation et 7 points par pierre. Puis, on compte la valeur de ses sakuras en se référant au tableau suivant. La ligne du dessus correspond au nombre de sakuras présents dans nos jardins. Celle du dessous indique la valeur de nos sakuras. On fait la somme de tous les points gagnés pendant les 3 saisons. Celui qui obtient le plus grand score l'emporte. On peut également jouer avec la variante Oyakara. La façon de jouer est identique, seul le comptage change. Avec cette variante, chaque joueur gagne 1 point par carte présente dans son plus grand jardin et perd 1 point par carte de son plus petit jardin et par carte qu'il choisit d'écarter. Le joueur avec le plus de végétation gagne 1 point, celui avec le plus de pierre gagne 2 points et celui avec le plus de sakura gagne 3 points. L'eau ne rapporte rien. On effectue ce décompte des points à la fin de chacune des 3 saisons. S'il y a égalité entre les joueurs sur un élément, les joueurs à égalité gagnent les points correspondants. Et comme pour le jeu de base, on calcule tous les points gagnés pendant les 3 saisons. Celui qui obtient le plus grand score l'emporte. Celui qui est un� Celui qui est un nou